Hello, c'est Chloé et aujourd'hui je vous retrouve pour un haul ! Je suis tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté ici et ça m'avait trop manqué. Du coup, depuis ce mois de pause, j'ai accumulé pas mal de nouvelles choses, soit que j'ai acheté moi-même, soit que j'ai eu en cadeau pour Noël et aussi des choses que j'ai reçues pour des collaborations, donc je vous montre tout ça. On va commencer par une grosse pièce pour vous donner l'eau à la bouche et on va terminer par la deuxième grosse pièce qui est un sac de luxe. Donc premier nouveau petit bébé dans une boîte orange parce que vous connaissez mon amour pour Hermès et ça c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël de la part de ma maman. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute déjà vu, il s'agit d'une ceinture de chez Hermès. Je vous montre le packaging pour ceux qui n'ont jamais acheté de ceinture chez Hermès. Vous avez deux petits pochons, un avec la boucle et un avec le cuir de la ceinture. Et ce qui est trop bien chez Hermès, c'est qu'à partir du moment où on possède une boucle, on peut racheter des ceintures en cuir, du coup ça nous fait plein de couleurs de ceinture différentes. Je vous montre le cuir que j'ai choisi. Moi je voulais vraiment une ceinture simple qui va avec tout. Donc j'ai pris couleur gold de ce côté-là, très très beau. Et de l'autre côté, c'est noir. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Le gold, c'est classique, mais ça change du noir ou du blanc. Et le noir, bah, intemporel quoi. J'ai pris une 13 mm parce que je n'aime pas les ceintures trop grosses, trop voyantes. Je trouve que ça casse beaucoup trop une silhouette. Et celle-ci, du coup, je peux la mettre aussi bien avec un pantalon qu'avec une robe. Et concernant la boucle, j'ai choisi cette petite boucle chaîne d'encre. Je la trouve vraiment jolie. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est vraiment fin, discret, élégant. J'adore. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je n'aime pas les choses trop ostentatoires. C'est pour ça que je ne voulais pas une boucle avec un H pour qu'on identifie tout de suite que c'est une ceinture Hermès. Parce que là, quelqu'un qui connaît la maison, il va reconnaître la chaîne d'encre iconique d'Hermès et le petit H avec les deux barres ici. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien à la mode, au luxe, il ne saura pas que c'est une ceinture Hermès. Donc ça reste assez discret. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on peut acheter une ceinture en cuir séparément sans la boucle. Donc si je veux une autre couleur pour l'été un peu plus peps, je pourrais l'acheter seule. Mais Hermès n'autorise pas à acheter une boucle sans la ceinture en cuir. Déjà parce que les boucles sont vendues moins chères que les ceintures en cuir. Du coup, je pense que ça leur fait un manque à gagner. Et ils font ça aussi pour éviter les contrefaçons. Parce qu'ils ne veulent pas que les clients aillent acheter une boucle chez Hermès et qu'ils mettent cette boucle sur une ceinture de piètre qualité. Du coup, ça va dégrader l'image de la marque. Je vous montre ce que ça rend de l'autre côté avec la ceinture en noir. C'est toujours aussi joli. Je suis vraiment fan. Je vais vous mettre quelques photos où je porte cette ceinture avec une jupe, avec un pantalon. Vous allez voir, ça va vraiment avec tout. Maintenant, on passe à des vêtements que j'ai commandés. On va alterner entre luxe et pas luxe. Vous le savez, je le répète tout le temps. Je trouve que Uniqlo, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de vêtements. Du coup, j'ai passé une petite commande. Dans cette commande, il y a notamment le pull que je porte actuellement. C'est un pull en laine Merinos. Il est super doux, super chaud. Je l'adore. J'ai aussi pris un autre pull col roulé noir, toujours en laine Merinos. Mais là, il est un peu côtelé. Donc, ça donne un look assez différent. Et ce qui est trop cool avec ces petits pulls Uniqlo, c'est qu'ils sont doux, chauds et vraiment pas chers. Je crois que ces petits pulls-là, ça coûte une trentaine d'euros. Et pour des pulls 100% laine, c'est vraiment rien. Donc, j'en ai pris un gris. Et vous allez voir à l'écran une photo où je le porte. Vous vous rendrez mieux compte. Et dans cette commande Uniqlo, j'ai également pris des pantalons de costume. C'est des pantalons assez larges. Ils sont super bien coupés. Moi, je les adore. Et pareil, ils ne coûtent trois fois rien. Et j'ai pris exactement le même en noir. Pareil, même coupe. Il est top. Et je crois que ces petits pantalons, c'est également une trentaine d'euros. Donc, vraiment pas très cher pour des pantalons bien coupés. Moi, je vais vous mettre des photos portées avec un pull, un pantalon. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Parce que là, je ne peux pas vraiment vous faire un close-up porté chez moi. C'est un peu le bazar. Je ne vous le répéterai jamais assez. Mais foncez chez Uniqlo pour des basiques de qualité. Ils ont une énorme sélection de pièces en matière assez noble et pas chère du tout. On passe à la prochaine nouveauté. Un petit carré de chez Gucci. Ce carré, je l'ai depuis le mois de novembre. Et c'est un cadeau de Ohlala Paris. Vous savez, c'est la plateforme de seconde main avec qui j'ai collaboré. Et je le trouve vraiment magnifique. Les couleurs sont ravissantes. Ça, pour le printemps, ça va être génial. Il est super beau. Il y a plein de petites fleurs dessinées. Et en fond, il y a le monogramme Gucci. Mais je trouve que ça reste assez discret. Parce qu'avec les fleurs, le rose, etc., on ne voit pas trop le monogramme. Et plié, ça se voit encore moins. Je vais vous montrer la manière dont j'aime bien mettre les carrés en hiver pour avoir bien chaud. Je fais comme ceci. Et là, on a super chaud. Et vous voyez, là, on voit vraiment le rose et pas vraiment le monogramme. On voit aussi l'étiquette qui est en train de se faire la malle. Il faut vraiment que je la coupe. Donc, je tiens encore une fois à remercier l'équipe de Ohlala Paris pour ce magnifique carré. Il est vraiment trop beau. Je le porte tout le temps. Je l'adore. Maintenant, on passe à de la skin care. Je n'en parle pas souvent. Mais vous êtes énormément à me dire que vous trouvez que j'ai une très belle peau. Donc, je vous présente mes deux produits chouchous que je rachète tout le temps. Le premier, c'est le Daily Microfoliant de Dermalogica. C'est une petite poudre blanche. Et c'est vraiment incroyable. Vous le faites tous les jours sous la douche. Et ça fait une micro exfoliation. Et ça, si vous avez la peau mixte ou grasse, c'est vraiment génial. Ça resserre les pores. Ça fait un grain de peau super affiné. Je vous le recommande vraiment. Donc, l'hiver, j'utilise celui-ci, le Daily Microfoliant. Et l'été, je passe au Daily Superfoliant. Il exfolie un peu plus. Et c'est bien quand on transpire et qu'on a la peau un peu plus grasse. Mais vraiment, ce produit, c'est un game changer. Si vous avez tendance à avoir des pores apparents, il va vous sauver la vie. Et deuxième produit skin care que je ne fais que racheter depuis sa sortie il y a un an, c'est l'huile Herborian Skin Therapy. Elle est incroyable. J'ai une copine qui l'utilise et qui me l'a vivement recommandée. Au début, j'ai un peu hésité parce que comme j'ai la peau grasse, je me suis dit qu'une huile, ça allait encore plus me graisser la peau, que ça n'allait pas être terrible. J'ai fini par tester dans le flacon de ma pote avec qui je suis partie en week-end. Et franchement, je l'ai utilisé pendant deux nuits et ma peau avait changé. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que cette huile est magique. Moi, elle affine mon grain de peau, elle réduit l'apparence de mes pores. Ma peau, elle est visiblement plus hydratée. Elle est illuminée le matin. Franchement, j'adore cette huile et je vous invite à la tester. Là, c'est le grand format, mais je crois qu'il existe un format voyage. Donc ça vous coûtera moins cher pour tester sur une petite période de 10 jours, 15 jours. Et je sais que vous êtes pas mal à vous intéresser à la skin care et au maquillage. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup également. Donc dites-moi si vous aimeriez que j'en parle le plus sur mes réseaux sociaux parce que franchement, ce sera avec plaisir. Autre petit accessoire que j'ai acheté et qui s'ajoute à ma collection, c'est ces magnifiques petites boucles d'oreilles vintage. Elles sont vraiment super jolies. Je les ai achetées au salon de la mode vintage à Paris. Elles sont très très belles. Et en fait, c'est pas vraiment des boucles d'oreilles, c'est des clips. Parce qu'à l'époque, presque aucune femme n'avait les oreilles percées. Donc tout le monde portait des clips comme ceci. Et regardez-moi cette petite paire. Elles sont vraiment ravissantes. Je les trouve trop belles. Je vous remontre ce que ça donne portée. Je trouve que ça fait vraiment toute une tenue. Elles sont super chics. Et au salon de la mode vintage, ils avaient plein de clips ravissants. J'ai craqué sur une paire de clips de chez Chanel. Mais je ne les ai pas pris parce que justement, ce sont des clips et pas des boucles d'oreilles. Et moi, je suis habituée à porter des boucles d'oreilles tous les jours, même assez lourdes. Mais les clips, ce qui me fait peur, c'est que comme c'est pas bien accroché, j'ai peur de les perdre et que ça tombe. Vous voyez, là, c'est limite en train de tomber. Et les Chanel que j'ai vues, la vendeuse les vendait assez chères, à peu près 5-600 euros. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre 600 euros dans une paire de boucles d'oreilles que je risque de perdre parce qu'elles ne sont pas bien accrochées. Alors que celle-ci, ce n'est pas une marque. Donc je ne les ai vraiment pas eues chères. Donc ça ne me gêne pas de prendre le risque de les perdre. Même si ça me ferait beaucoup de peine parce que je les trouve ravissantes. Mais voilà, il y avait beaucoup de clips. Si c'est quelque chose qui vous plaît ou bien que vous n'avez pas les oreilles percées, je vous invite à aller voir. Mais moi, vraiment, je suis ultra fan. Et je vous montre la dernière petite pépite qui a rejoint ma collection. C'est un nouveau sac de luxe. Un sac Céline de voyage en toile triomphe. Je le trouve magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est le parfait sac pour partir en week-end. 48, 72 heures. Il n'est pas trop grand ni trop petit. Et je le trouve super joli, la toile triomphe de chez Céline. J'adore ça. Je trouve ça bien plus beau que le monogramme de chez Louis Vuitton. De ce côté-là, on voit le petit cadenas. Et ici, si je l'approche, vous allez mieux voir le monogramme triomphe et le petit logo Céline. Ce sac, il a quelques petites imperfections. Vous pouvez voir ici, c'est un peu griffé. Pareil, en bas, il y a une petite griffe ici. Mais c'est normal, c'est un vintage. C'est un sac qui a certainement 15 ou 20 ans. Et je trouve que pour sa date, il est très bien conservé. Et ce sac m'a gentiment été offert par le site de Seconde Main Second. Vous savez, c'est le site avec qui j'ai collaboré pour faire le concours pour remporter le portefeuille Céline. Donc, je suis vraiment ravie et reconnaissante pour ce cadeau. Je vais l'utiliser tout le temps pour partir en week-end. Et même pour le travail, parfois, j'ai plein de choses à transporter. Mon tupperware, mon ordi, des livres. Donc, ça peut être super bien pour transporter tout ce bavard. Et du coup, comme j'ai un sac de voyage Céline, maintenant, je cherche la trousse de toilette Toile Triomphe assortie. Il y en a pas mal sur Vestiaire Collective, mais il y en a qui sont mis à prix un peu cher, je trouve. Donc, je continue à chercher. De toute façon, je ne suis pas pressée. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir la trousse de toilette assortie pour que ce soit vraiment matchy. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai eu ce sac grâce à l'équipe Seconde que je remercie encore une fois. Mais s'il vous intéresse, il y en a pas mal à vendre sur Vestiaire Collective, entre 300 et 500 euros à voir selon l'état. Je vais vous mettre quelques liens de ce modèle qui sont en vente sur Vestiaire si ça vous intéresse. Mais vraiment, je vous recommande ce sac. Il est super beau et très pratique. Et je trouve que c'est vraiment un sac Quiet Luxury. Les personnes qui ne connaissent pas Céline vont penser que c'est une contrefaçon de Louis Vuitton. Mais quand tu sais, tu sais et tu vois que c'est un très beau sac. Donc, honnêtement, je vous le recommande parce qu'il est beaucoup moins cher qu'un Kipol de chez Louis Vuitton. Comme je vous ai dit, celui-ci, vous pouvez le retrouver dans les 350 sur Vestiaire Collective. Alors que les Kipols, ça va commencer à 500-600 euros. Et je trouve qu'il est tout aussi chic et élégant qu'un Kipol. Et il a l'avantage d'être plus discret. Et en plus, vous avez moins de risque de vous le faire voler dans le train, dans l'avion, si vous voyagez avec. Parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui connaissent ce modèle et le monogramme Triumph de chez Céline que de personnes qui connaissent le monogramme Louis Vuitton que tout le monde connaît. Donc voilà pour les nouvelles petites pièces qui se sont ajoutées à ma collection. Il y en a vraiment pour les goûts, du luxe, du premium, de la beauté. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de hauls sur ma chaîne. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux voir plus de contenu, mode et luxe, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. A bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube !